Proverbe, chapitre 24 La pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas ? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas ? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ? Mon Fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est à venir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois, le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voit, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Mon Fils, crains l'Éternel et le Roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Car soudain, leur ruine surgira. Et qui connaît les châtiments des uns et des autres ? Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon, dans les jugements, d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants, « Tu es juste. » Les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Il baisse les lèvres. Celui qui répond des paroles justes. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. Puis tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres ? Ne dis pas, « Je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. » J'ai passé près du champ d'un paresseux, et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croisé les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, et la disette, comme un homme en armes. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021